Musique de générique Dans l'épisode précédent... Non, pas assez, je le savais. Allez ! Toujours je vise mal avec le saut, c'est un truc de dingue. Non ! Oh, mais sérieux, allez ! Un petit effort, quoi ! Et maintenant ! Hey Louveteau ! Salut tout le monde ! A toutes et à tous, c'est Kaisu, l'Hermie des Jinuga, qui vous retrouve pour le onzième et sûrement peut-être dernier épisode de la... Paf, dernier épisode, pas vraiment un dernier épisode du Let's Play, mais... On va dire... Dernière... Dernière épisode de la première partie de Crash N-Saint Trilogy, quand même ! Euh... Oui, tout à fait, oui. Alors, je vais peut-être pas faire Stormy Ascent aujourd'hui, quoique... Peut-être, on sait pas... Euh... Mais voilà... C'est... Je... Ouais, je suis très confiant, je vais terminer tout ce qu'il me reste à faire. Et vous savez quoi ? On va terminer ça avec Coco ! Hop ! Bon ! La dernière fois, bon ben, on a terminé toutes les premières... Enfin, tout ce qu'il y avait dans la première île. Maintenant, ben, j'ai entamé la deuxième. Donc, j'en regarde bien... Si, ça s'est bien se regardé, hein... Oui ! Parfait ! Très bien ! Eh bien, c'est parti pour... Euh... Alors... Le mieux pour s'échauffer... Boulder Dash, Road to Nowhere... Oh, vous savez quoi ? J'ai envie de faire Boulder Dash. Ouais. Boulder Dash, je trouve quand même vachement, vachement plus simple que Road to Nowhere. Allez, hop ! Bon, comme il n'y a pas de niveau Tona, petite astuce, si vous ne voulez pas perdre de vie et avoir la gemme, normalement, vous activez le chrono. Normalement, il me semble que vous avez la gemme. Par exemple, si vous voulez farmer les vies en même temps et avoir la gemme, ben voilà. Ça peut être très sympa. Oula ! 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 Toujours juste devant la fin ! Hein ? On ne change pas ses spécialités... Oh putain ! C'est quand même violent quand mon coco est écrasé sous la boule ! C'est violent. Tout à fait. Non, ça c'est de ma faute de toute façon. J'arrêtais pas de me prendre les trucs en bois, là. Il faut que je saute un peu plus en avance. Et que j'arrête de tourbiloler aussi. Je fasse des petits sauts comme ça. Comme ça. Voilà. Hop ! Coco poursuivie par une boule. Bah tiens, ça on l'a... On n'a pas du tout vu d'ailleurs, ça. Ben voilà. Au moins, je vous aurais montré qu'est-ce que ça fait. Quand elle se fait écraser. Quand elle se fait rouler après. Plutôt que courir après. Et voilà. Putain, c'est toujours close ! Quand même. Allez, petit compte à rebours. TING ! C'est parti ! Coco démarre sur les chapeaux de roue. Avec son ordinateur portable à la main. Va-t-elle se faire attraper par la bouboule ? Oula. Et superbe... Oula. Parfaite, d'accord. Et ben voilà. Vous avez eu la réponse... Ouf ! Oh putain, la tronche ! Merde. C'est violent. Allez, c'est parti ! Coco retente ! Putain, mais... Faut vraiment qu'on m'explique. J'ai vu des gens en plein let's play, ils se faisaient pas rattraper par la boule comme ça. Alors que moi... Là, je fais aucune erreur. Je saute normalement. Là, j'ai pas sauté. Parce que Coco a sauté trop loin. Et... Et... Ben, ok. MAKAY ! MAKAY ! MAKAY ! MAKAY, MAKAY, MAKAY ! What's your fucking problem ? Ah ! Je suis assez loin pour l'instant. Oula ! Tu sautes trop loin, Coco, là ! Ok. J'ai quand même mis une belle avance. Alors que c'était pas le cas avant. Je sais pas comment ça s'est fait. La limite, je peux faire une pause café et attendre. Ah, il faut qu'on m'explique. C'était clairement pas le cas quand j'ai tenté de niveau pour la première fois. Alors que j'avais pas encore la gemme violette. Il y a vraiment de ces mystères, des fois. Alors, ici. Faire attention à la plante. Voilà. La plante... Le mieux, c'est de l'envoyer valser en partant de là. Et... D'accord, il a bouffé la coco au final. J'ai appuyé sur carré, mais bon, voilà. Mon plus gros souci avec ces plantes-là, c'est que je risque de péter le truc qui est là, là. Voyez-vous ? Et il ne faut surtout pas que... Il faut en fait que je passe par là. Et... J'ai appuyé ! J'ai appuyé... Oh merde ! J'ai appuyé ! J'ai appuyé sur carré, là ! J'appuie ! J'appuie ! J'appuie ! Pourquoi tu fais rien ? Là, tu vois ? Par exemple. Non, non, au moins il est pas censé toucher. Ok ! Voilà ! Et voilà ! Bah alors, c'est pas difficile ! 95% ! Elle a téléchargé la gemme ! Ouais ! Allez, c'est parti ! Rotten Hour, je le sens mal, là, maintenant ! Voilà ! Ne pas déclencher le chrono sans faire exprès. C'est un coup à se fail comme une merde ! Des fois je réussis, des fois je réussis pas, c'est random. Voilà ! Non, j'aurais dû insister un peu plus, pour avoir... Je pense que c'est pas pour rien qu'il donne le masque, en plus. Que... Ah oui, d'accord ! Je pense peut-être avoir trouvé comment le faire. Voilà ! Alors, lui, il faudra lui sauter par-dessus. Et il va attendre comme un petit chien-chien bien sage. Parce que franchement, c'était pourtant pas le cas dans l'original, ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça ! Hop ! Voili-voilou ! Hop ! Bon, ils sont quand même généreux en checkpoint, hein ! Je veux pas dire. Bon, faut que je guette bien la gemme rouge. Bon, cette fois-ci, elle est beaucoup plus visible que dans l'original, parce qu'avant, elle était un peu transparente sur les bords, euh... Le passage de la gemme rouge. Mais là, normalement, on doit bien le voir. Oh, putain ! Allez, recommence ! Non, non, là, je l'ai même pas attendu. Hein ? Oh, putain, oui, d'accord, j'ai même pas vu la caisse. Ok, il est là, en fait. Voilà. Fais les choses bien, s'il te plaît ! Voilà ! Passage à la gemme rouge. En plus, il y a un checkpoint ici. Au cas où. Je me souviens que c'était le stress de la mort de faire ça, dans l'original, parce que t'avais pas le droit à l'erreur. Fallait bien que tu calcules bien... Enfin, fallait connaître, c'est du parker, en fait. Tu loupais un truc, t'étais dans la merde. Il y a ça, maintenant. Là, ici, il faut surtout pas loper. Voilà. Ensuite, il y a ça... Ah non, attendez ! Ah merde ! Non. Enfin, je sais plus si j'ai... Non, il n'y a pas de masque. Non. C'est mort. Ouais, en fait, je vais crever. Non, non, mais voilà. C'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Il faut faire ça. Voilà. Et ensuite... Voilà. D'accord. Allez, il y a le masque. Voilà. Et il y a ça, du coup. OK. Bah, c'est bon. On a tout fait, normalement. Ouf, c'était juste un petit peu de souvenirs, quoi. Bon. Le masque, ça me sauve pas des trous. Je ne le dirai jamais assez. Pour vous sauver des trous, il faut des bouchons. Des bouches trous, pour certains. OK. Ouais. Bah, tu vas m'expliquer pourquoi tu glisses. Mais non. Rien n'est explicable. Tu vois, là. Et le truc, il tombe avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas touché. Enfin, je suis censé ne pas avoir touché, puisque je tombe. Logique. Ils sont vraiment gentils en checkpoint, ces bâtards. C'est un harcèlement de checkpoint. C'est un harcèlement de checkpoint. Voilà. Niveau de tona. Voilà. Oh non. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux du tout, là. Je ne voyais même pas le pas... Oh, fuck you. Ok, d'accord. Il vient me faire un gros câlin. Il m'a, limite, embrassé les boobs, ce cochon, et... Il est quand même passé. D'accord. Why not ? Je ne suis pas fait... D'accord. Oh. Boom. Badabim. De la merde. Voilà. Oh, tu sais quoi. Allez. Voir si Coco maîtrise bien la corde. Ouais. Tranquille. Je devrais avoir un succès pour passer la corde. Lol. Non, je déconne. Hop. Voilà. Il y a ça, maintenant. Alors, normalement, c'est un peu comme The Hight Road. Donc. Ah. Quoi ? Il n'y a qu'une planche ? Non. Non, 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 non. D'accord. Je pense qu'il faut suivre les Wumpas. Un Wumpa égale une planche. Deux Wump... Ouais, égale une planche. Deux Wumpas égale deux planches. Donc, logiquement... Là, ici aussi, il y en a. Ok. Ici aussi. Ici aussi. Il faudra que je fasse le chemin inverse après, c'est ça ? Ok. Ah non. Bon, au final, non. Ok, bah c'est cool. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. À chaque fois qu'elle me fait ça, j'en fais de la tarte. Ah putain. Bon, bah c'est parti pour le reste. L'île 2 est faite. Maintenant. Cortex Power. Et c'est tout. Cortex Power avec Flamme in the Dark. Mais avant cela, j'ai envie de tenter un truc. Dans Castle Machinery. Voilà. On va faire un petit farm de vie. J'aurai les 99 du coup. Allez. J'aurai eu au moins une fois les 99. Voilà. Trofaits obtenus. Plus ce qu'il en faut. Youpi. Voilà. Donc, petite dédicace à ceux qui m'ont dit, euh... Va-tu réussir les 99 vies sur Crash 1 ? Eh bah... Vous avez la preuve déjà. Ça fait mal, hein ? T'inquiète pas ! Tu n'en es qu'à... C'est... 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 C'est du Pipiche à côté de ce qui t'attend. Voilà. Ce n'est qu'un échauffement. La souffrance que tu vas vraiment avoir. ... Cortex Power. Et après, Fumb in the Dark. On va bien s'amuser. Les deux niveaux que je n'aime vraiment pas ! C'est un coucou ! En fait, ce niveau est un petit peu labyrin... Oula, là il y a un tic sur les bords, on farm un petit peu, hop là, même si j'ai eu 99 vies, si jamais j'en perds une, j'en regagne, alors, normalement, je vais essayer de passer par le brouard, petite mission de reconnaissance, tiens, Ok, merci, ok, je vois, je vois le genre, ok, Oula, putain, souvenirs, parce qu'avant je connaissais Parker, mais là, j'ai plus de souvenirs, On va faire un tournat, bah allez, on va faire une petite trempette au final, En fait, ce passage est inutile, Donc ok, c'est ok On va te faire foutre Ok, là, ici, ok, là, je vais casser ici, passer par derrière Voilà Et on passe par là, suite Oh, mais sérieux, là ? Mais non ! Non ! Non, Coco J'essaie d'être sérieux, c'est pas le moment de casser les couilles Putain Ah, elle glisse, là, pétasse Parce que c'est trop demandé A la bécasse que tu es Ok Ok Voilà J'aurais peut-être dû vérifier quelque chose avant, mais Tant pis Parce que Coco sait pas faire les choses comme il faut Ok Est-ce qu'il y a un checkpoint juste après ? Alors, il y a ça, ok Donc, il y a des caisses qui m'attendent là-bas Ah non, j'aurais dû plus insister My bad Voilà, c'est normalement ici D'accord Donc, jusque-là, c'est bon Donc, il faudrait que je retourne en arrière Ah, encore ! Elle me la fait encore dans ce putain de bassin de merde Oh putain Et elle saute pas Et c'est reparti Qu'est-ce qu'elle m'agace D'accord, checkpoint Vous êtes trop gentils Oh là là J'ai trop envie de vous faire des câlins Les développeurs Normalement, là, c'est bon Techniquement Mais je suis sûr que j'ai oublié quelque chose Mais c'est à voir, attends Si je vois que j'ai oublié quelque chose On va voir ça Normalement, je suis sûr qu'il y a un interrupteur Que je n'ai pas touché Mais au pire des cas, on va voir Si je n'ai pas touché Je vais essayer de retourner en arrière Sinon, je recommence le niveau Est-ce que là ? Ah oui Ah ouais, non, non, non J'ai oublié des trucs derrière Beaucoup de trucs derrière On va essayer cela jouer Hop YOLO Voilà Voilà Ah ouais Ah mais oui, bah en même temps Évidemment, mon gars Évidemment, Gaillard Donc il y a un truc techniquement Que j'ai oublié Alors ici Voilà Truc de ce côté-là Ah mais bien sûr Il y a des caisses ici Tête de con Voilà Voilà Et là, normalement, ça doit être bon Je pense J'ai encore J'ai quand même des doutes J'ai quand même des doutes Parce que oui, je ne suis pas passé par là Du coup, j'ai dû oublier un passage derrière Peut-être un peu plus derrière Techniquement, je suis passé par ici Si ma mémoire est bonne Ouais Normalement Je suis passé par là Donc on va refaire le chemin A l'inverse Techniquement Je suis passé par le passage de la gemme bleue ici Ouais Mais il y a un autre passage qui est derrière Que je n'ai pas pris Ce passage de la gemme bleue que je vois ici Ne sert normalement à rien Wow Oh la Ah ouais Ah tu veux jouer à ça Attends Je vais tout recommencer Depuis le début Voilà Ok Ok, d'accord Non, le labyrinthe Il est Petite couille Soyons honnêtes Merci de vous Vous aimez Sonner Conseleton Parc 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 Conseleton Parc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, normalement, le compte devrait être bon Ok, déjà je m'en sors beaucoup mieux que dans l'original Bah oui, c'est bon, le compte est bon Ok, voilà, tout simplement, il n'y avait pas à stresser au final Ah bah voilà, je peux déjà faire Thumb in the Dark Super ! 97% de terminé Nickel Et voilà, Thumb in the Dark On y est, nous y voici C'est parti ! Alors, oui, ici c'est un petit peu chaud C'est vrai qu'on ne peut pas avoir l'invincibilité dans ce style de niveau Voilà Voilà On continue Bon là, ici c'est un peu plus long Hop Ce niveau est beaucoup plus fastidieux que son cousin Lights Out Évidemment Voilà Doc Faire ça tranquillement Oula ! Fuuuuh ! T'es pas loin Ok Alors ça, ce sera mes pires ennemis Les petites haches là D'ailleurs, dans l'original, il y a un gros bug Qu'on peut déclencher si on a de la chance C'est très rare, mais c'est possible Ah oui, merde C'est en fait, les haches, au lieu de se balancer de gauche à droite Se balancent de... comme ça Vers vous, et c'est impossible à esquiver Hop Super, j'ai déjà le premier checkpoint Je me sens serein Ah oui, l'araignée Par contre, il y en a, il faudra obligatoirement sauter dessus Ah, c'est pas passé Bah, évidemment Putain de hache Donc je vous dis, ce sera sûrement Mes pires ennemis dans ce niveau J'ai pas menti Là, on fait un petit peu plus attention Voilà Oui, les araignées font un peu surprise Du coup Bon, à cause d'eux, j'ai dû péter un masque Et j'ai dû faire un mode speed Mais voilà La chance n'était pas avec moi pour la plateforme Déjà, il est beaucoup moins stressant que dans l'original Famine the Dark Bref, comment je fais là ? Faut que j'aille tout au bout Et que j'attende la plateforme Mais non, j'aurai pas assez de temps Je vais finalement sauter sur les araignées Ce sera la façon la plus rentable, Niktaras La plus rentable De terminer ce niveau sans trop d'encomble Voilà Voilà Tout simplement Il suffit de se calmer un petit peu Oh, attention Elles, elles sont assez surprenantes la première fois Faut que je fasse vite Ah ouais Là, je vois plus rien Putain C'est chaud Mine de rien Ça fouette Voilà S'il ne faut pas attendre On n'a pas le temps d'attendre Voilà L'araignée Oh, putain de merde Non Oh, les chutes Ok C'est rattrapable Il y en a deux ici Là Le checkpoint Qui fait du bien Par contre, j'ai pas de masque Qu'est-ce que je fais ? J'ai pas de masque Qu'est-ce que je fais ? Merci Hein, c'était pas Trop demandé quand même Les rats Ah d'accord Il te le donne ici Un vrai petit salopio Et là, normalement, on est vers la fin Pas trop loin Là, après, il y a les araignées Voilà Il y en a trois Tout à fait Monsieur Monsieur Super Wow Ça aurait pu être pire Franchement Oh, je me suis bien démerdé Clairement Et voilà 100% C'est ça que j'aime Là, j'approule ce jeu de mots Tu vois Et bah voilà On a terminé On va pouvoir faire la deuxième fin avec Tona Ça, je pourrais attaquer Prochain épisode Épisode 12 Ce sera Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Alors là, ça va me faire plaisir Bien plus plaisir Bien plus plaisir C'est parti The Great Hall Bien sûr, c'est pas Coco qui doit délivrer Tona Évidemment Allez Est-ce que je vais fail comme dans l'original Au moins une fois De manière débile Hop là Bon, c'est cette perspective là Que j'aime pas trop Bon, ça va Ah, ils ont bien gardé les jolis petits tableaux de Tona Quand même Et j'adore la musique Elle est limite meilleure que l'original Enfin, quoi que Ça se dispute Ça se dispute Me voilà, ma chérie Serre-moi dans tes bras Étouffe-moi avec tes boobs Bzzz A dommage mon petit crash. Papou a vendu les runes du château de Cortex à un premier auteur immobilier qui les a transformés en hôtel. Puis il a utilisé l'argent pour... Il ne m'a pas laissé lire. Après une thérapie intensive et 8 années d'études, Dr. Wu a écrit un livre salué par la critique. Dans l'œil du Vortex, étude de cas de conséquence de l'accélérer, d'accord. Alors, Kola Kong s'est installé à Hollywood où il a signé un contrat pour jouer dans un très gros film. Il travaille actuellement avec un orthophoniste pour améliorer sa diction. Ah, il en a vraiment besoin. Pistrap a démarré à Chicago. Il dirige désormais une société de ramassage des ordures. Il économise de l'argent pour sa future campagne de gouverneur. Après la disparition de son mortor, le Dr. Nitrus Brio a renoué avec son premier amour être barman. Ah bah putain, j'aimerais pas trop voir les limonades que tu sers. Plus personne n'a entendu parler de Cortex après que Crash a contrarié ses plans. Mais les génies du mal sont aussi difficiles à éradiquer que les cafards. Très sympa la cinématique. Elle est beaucoup plus, je trouve qu'elle est beaucoup plus complète. Beaucoup plus satisfaisante que dans l'original. Bien plus marrante à voir. Et bah voilà, j'ai terminé. Bon, il reste Stormy Ascent, c'est vrai. Mais ce sera pas pour maintenant. Ce sera pour beaucoup plus tard lorsque je ferai les niveaux bonus, on va dire. Stormy Ascent, je le considère comme un bonus. Ouais. Parce que Stormy Ascent... Ouais, j'ai pas envie de trop... Voilà quoi. Donc. Prochain épisode. Ah, finalement c'est là. D'accord. Prochain épisode. Bah, on va s'attaquer à Crash Bandicoot 2. Oh oui, j'ai hâte. Et puis voilà. Bah, c'est tout. On va s'attaquer à Crash Bandicoot 2. Je vais me faire plaise. Et on redémarrera sur de nouvelles bases. Et puis voilà. Bon bah, merci à tous d'avoir regardé. Ce fut un plaisir. Encore une fois. Bon bah, n'hésitez pas. Lâchez un bon gros pause-blow. Un commentaire. Partagez vidéo surtout. Si vous voulez me faire connaître. Evidemment. Et puis, voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Encore une fois. Que la foudre du Gino Gasatoi vous accompagne dans le monde difficile. Ciao. Peace and love. See you next time. We'll see you next time.